Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec mon pull, alors péruvien pour le coup, mais qui est bien chaud pour l'hiver. En fait, hier à Montréal, on a eu la première neige de la saison. Alors c'était la neige de la feinte. C'est la neige qui tombe, mais qui tient pas. Donc comme je disais, c'était la première neige et elle a pas tenu. Mais là, on est début novembre, donc l'hiver arrive. L'hiver n'est pas totalement encore là, mais l'hiver arrive. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout parce que j'ai eu un message à propos de ça hier sur Instagram, que j'avais quand même beaucoup de questions sur l'hiver en général. J'ai l'impression qu'il y a un mythe autour de l'hiver au Canada, l'hiver au Québec, parce que moi j'ai fait le Québec. Je me suis dit, c'est pas un mythe. Est-ce que c'est vrai que si ? Est-ce que c'est vrai que ça ? Mais comment vous faites parce que si ? Mais parce que truc ? En fait, pour moi, il y a beaucoup d'a priori, de préjugés, de trucs que les gens s'imaginent par rapport à l'hiver au Canada ou au Québec, qui sont soit faux, soit qui sortent des trucs mais lunaires, qui sont totalement exagérés. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais te faire une vidéo un peu genre l'hiver au Canada pour les nuls, en gros, histoire de t'expliquer un peu ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, de t'expliquer que l'hiver au Canada, ce n'est pas l'apocalypse non plus. Parce que franchement, j'en suis... Là, je vais rentrer dans mon quatrième hiver au Canada et j'en ai entendu, mais alors des verts et des pas mûrs. Entre le fait que l'hiver dure 8 mois, il fait moins 40 degrés pendant 8 mois, on voit pas la lumière du jour, on vit dans la ville souterraine, on sort pas chez nous pendant 8 mois, parce que bien sûr, parce qu'il y a de la neige, on peut pas sortir de chez nous, il y a trop de neige. Ou encore le fait que, comme il fait froid à cause de l'hiver pendant 8 mois de l'année, les 4 mois restants, il fait quand même froid aussi. Donc, en gros, on n'a pas d'été. Voilà, ça, c'est un peu la panoplie de tout ce que j'ai déjà pu entendre sur l'hiver au Canada. Et moi, je vais t'expliquer ma version des choses après avoir passé deux hivers entiers ici. Un demi-hiver, parce que là, en 2019, je suis quand même rentrée au mois de février, donc j'ai été au mois de décembre et mois de l'année. Et juste avant de commencer mon quatrième hiver ici. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, je pense que tu vois que la qualité doit être différente de ma qualité d'habitude, tout simplement parce que ma caméra est pétée. Voilà, ma caméra a rendu l'âme, elle est en réparation, et ma pote Laura, avec qui je suis partie à Burlington et avec qui on a eu plein d'aventures à Burlington, a eu la gentillesse de quitter sa caméra pour pas que je me retrouve en rade de vidéo. Donc, on dit merci Laura, et donc voilà, j'espère juste que le changement de qualité de caméra, de correction de couleur, et tout ça ne va pas trop te déranger. J'espère récupérer ma caméra rapidement et en attendant, mes vidéos sont donc sponsorisées par Laura. Voilà, merci ! Donc, on va commencer tout de suite avec tout ce que je viens de te dire par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur l'hiver au Canada. En fait, j'ai fait un constat simple, c'est que quand quelqu'un n'est jamais venu au Canada ou en tout cas, n'a jamais passé un hiver au Canada, pour lui, ou pour elle d'ailleurs, le Canada, c'est équivalent au cercle polaire, littéralement. C'est-à-dire que quand t'entends les gens parler du Canada, et plus précisément de l'hiver, on a l'impression qu'on est en train d'aborder l'apocalypse. Donc, on imagine qu'il y a 5 mètres de neige, qu'on a la neige qui nous arrive jusqu'ici pendant 8 mois, et que le soleil ne sort pas. Enfin, c'est pas le cercle arctique, qu'on se le dise. Moi, déjà, ma première année, quand j'habitais à Ottawa, je me souviens très bien de la date de la première neige qui a tenu. C'était le 20 novembre. Je m'en souviens parce que c'était mon premier hiver au Canada, donc forcément, ça m'a marqué. La première neige qui est tombée, qui a vraiment tenu, qui signait vraiment le début de l'hiver, c'était le 20 novembre. Et j'étais repartie d'Ottawa fin avril, je dirais vers le 19 premier quelque chose comme ça. Il neigeait plus. Par contre, vu que la nuit, les températures redescendaient, la neige qui commençait à fondre la journée, elle rejelait. Donc, en fait, on n'avait plus de neige, on avait encore des plaques de glace. Donc, je te laisse faire le calcul. Grosse ouverte d'eau, on a eu 5 mois de neige quand j'étais à Ottawa. Donc, c'était il y a 5 ans maintenant. L'année suivante, quand je suis partie m'installer ici à Montréal pour mon master, eh bien, la première neige qui est tombée, et qui a tout mis, et d'ailleurs, je crois que c'était même la première neige qui est tombée tout court, elle est tombée le 27 décembre. C'est-à-dire que cette année-là... Putain, j'ai la chanson de l'autre ans dans la tête. Yes ! Ouais ! Cette année-là... C'est-à-dire donc que cette année-là, au moment de Noël, donc le 24 et le 25 décembre, moi j'étais à New York, et il faisait 25 degrés, c'est-à-dire que j'avais mon sac à dos sur le dos, j'étais en train de crever de chaud. Je sais qu'ils faisaient un peu moins chaud à ce moment-là à Montréal, mais c'est quand même dans les 20 degrés. Et trois jours plus tard, la grosse chute de température, et le 27 décembre, 1m15 de neige qui est tombée. Donc voilà, comme quoi ça change beaucoup d'une année à l'autre. La première année que j'ai vécu au Canada, il y a eu 5 mois de neige, et la deuxième année, j'ai eu que 4 mois de neige, parce que la saison d'hiver, entre guillemets, a commencé 5 semaines plus tard que l'année d'avant. Donc c'est quand même assez fluctuant. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais la neige, pareil, s'était arrêtée en avril, je ne sais plus si c'était début ou fin avril, mais je me souviens que ça s'était arrêté et que ça avait commencé à fondre à ce moment-là. C'est quand même très rare, je trouve, en tout cas de mon expérience personnelle et de ce que j'ai entendu de mes potes québécois ici, c'est quand même assez rare que la neige s'arrête avant le mois d'avril ou après le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois charnière pour la neige. Comme tu peux le constater, l'hiver dure en général 5 mois et pas 8, comme on peut souvent entendre. Je voulais aussi parler de la température parce que c'est un peu un des plus gros mythes, en tout cas vraiment ce qui ressort le plus fréquemment quand on parle de l'heure au Canada, c'est la température, les températures négatives, les moins 30, les ressentis moins 45 et tout ce qui va avec. Il y a du vrai et du faux, selon moi. C'est-à-dire qu'en effet, les températures négatives l'hiver au Canada, et donc là je parle surtout pour le Québec parce que moi je connais surtout le Québec. Oui, les températures négatives au Canada, bon, on est quand même familier avec ça, on va pas se mentir. Après, à partir du mois où la première neige tombe jusqu'à ce que la neige fonde, il fait pas moins 30, voire moins 40 tout le temps. Ça, c'est des pics en fait de températures négatives, ça reste occasionnel. Alors, il y a des années où il fait plus froid, donc il y a plus souvent des pics à moins 30, il y a des années où il fait moins froid et où c'est un hiver plutôt doux en fait. Selon mon expérience, de 3 hivers ou peut-être 2 hivers et demi ici, la moyenne, je dirais, de la température pour moi, c'est entre moins 10 et moins 15, moins 20 degrés. J'ai évidemment déjà connu des températures à moins 30, mais ça a jamais été en fait pendant tout l'hiver. Ça a été vraiment des pics où c'était la semaine froide de tout l'hiver où là il faisait moins 30 pendant une semaine. Ça a jamais été pendant 4 ou 5 mois de suite, enfin j'ai jamais connu ça en tout cas. Aussi, je trouve qu'on ressent l'hiver ici différemment qu'en France. Alors, je compare avec la France uniquement parce que c'est le pays où j'ai habité avant, donc voilà, je pense que tu peux aussi comparer avec la Belgique ou la Suisse ou même l'Angleterre que ça serait la même chose. L'hiver se ressent pas de la même manière. Alors, tu m'expliques. Je trouve qu'en France, l'hiver est humide, c'est-à-dire que quand il fait 0 ou même 5 degrés, c'est un froid qui te rentre dans les eaux, c'est humide en fait. Alors que ici, l'hiver est sec, c'est-à-dire que bien sûr il y a froid, hein, clairement on est tous d'accord là-dessus. Et donc ici, au Québec, l'hiver est sec. Alors, ça veut dire qu'il fait quand même froid, bien sûr, mais il fait pas aussi froid qu'on pourrait se l'imaginer. Enfin, quand il fait le moins 10 ou moins 15, oui, il fait froid, mais je pense que quand on s'imagine un moins 10 ou un moins 15 en France, on s'imagine un beaucoup plus froid que ce qu'on pourrait ressentir. En fait, c'est juste une différence d'appréciation de la température, c'est juste ça. Et bien sûr, une inquiétude ou en tout cas une accréation qui revient très souvent quand on pose des questions sur l'hiver au Canada, c'est la question de la luminosité du soleil et tout ça. Est-ce qu'il y a du soleil en hiver ? Mais est-ce qu'on voit quand même la lumière du jour et tout ça ? Enfin, voilà, il y a une grosse appréhension au niveau du soleil. Donc, je le répète, le Canada, ce n'est pas le cercle polaire. Alors, c'est sûr que si tu vas dans certaines régions, tu t'en rapproches très fortement. Mais au niveau de Montréal ou d'Ottawa, non, tu n'es pas dans le cercle polaire. Donc, oui, il y a quand même du soleil pendant les 5 mois d'hiver. Et je dirais même qu'il fait quand même relativement beau. C'est-à-dire que quand il fait très froid, quand vraiment il y a des pics de température négative, et bien, c'est généralement ces journées-là où il fait super beau. Mais quand je te dis super beau, c'est-à-dire au gros ciel bleu, il n'y a pas un nuage qui sort. Alors, ce n'est pas pendant tout l'hiver, mais je trouve que les hivers sont en général assez beaux au Québec. Sauf, évidemment, les tempêtes de neige, mais ça, ça semble à peu près logique. Mais non, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir manqué de luminosité, de manquer de soleil. Le plus dur, je trouve, psychologiquement par rapport à l'hiver au Québec, ce n'est pas le froid, ce n'est pas le fait de manquer de luminosité, c'est la durée. C'est-à-dire que 5 mois d'hiver, c'est quand même long. Et surtout, ce n'est pas qu'au bout d'un moment, tu as envie d'avoir de la chaleur, enfin, si tu as envie d'avoir de la chaleur, mais c'est surtout que tu en as marre de voir le même paysage qui est littéralement noir et blanc. Moi, c'est plus ça qui m'a posé problème. Enfin, qui m'a posé problème, entre guillemets, hein, si ça me posait vraiment problème, donc autant que je n'habiterais plus au Québec. C'est juste que quand tu as passé les fêtes de Noël et de fin d'année, que tu as passé un peu le côté féérique de la neige, tu as fait 3 bouts de neige et tu as fait un petit bonhomme, eh bien, c'est bon. La neige, tu en as un peu ta claque au bout d'un moment. Donc, voilà, c'est plus ça. C'est le fait d'avoir toujours le même paysage en face de toi qui est assez fade, en fait, au niveau des couleurs. Parce qu'au début, tous les arbres sont enneigés, c'est très beau, mais au bout d'un moment, la neige, elle tombe dans les arbres. Au bout d'un moment, la neige, elle fait un peu. Au bout d'un moment, la neige, elle se mélange, en fait, avec tout ce qui est poussière et pollution. Donc, la neige, elle est plus blanche immaculée, pardon. La neige, elle devient marron ou elle devient ce qu'on appelle en France de la soupe. Ici, on appelle ça de la seuche. Voilà, ça, c'est pour les côtés plus négatifs de l'hiver au Québec. Bien sûr, une question qui revient très fréquemment, c'est concernant les activités, en fait, que tu peux faire l'hiver. Est-ce que tu peux sortir de chez toi ? Est-ce que tu t'ennuies un peu, en fait, l'hiver ? Parce qu'on a tendance à penser que l'hiver, c'est une saison qui nous limite vachement au niveau de ce qu'on peut faire, du fait de pouvoir sortir et tout ça. C'est sûr qu'il faut t'adapter. Ça, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte du nombre d'activités qu'on peut faire en plein hiver, même s'il fait super froid et qui nous permettent quand même de profiter de la saison et de ne pas s'ennuyer. Alors déjà, ça semble très logique, mais je vais quand même te le dire, c'est que tu peux quand même faire toutes les activités qui sont reliées à la neige et à l'hiver. Donc, c'est-à-dire faire du ski, faire du snowboard, faire de la motoneige, tu peux aussi aller faire du chien traîneau, tu peux faire des balades en raquettes, tu peux aussi très bien aller faire des randonnées hivernales dans des parcs nationaux ou des parcs provinciaux. Tu peux bien sûr faire du patin à glace. Je sais que tu peux faire du patin à glace, par exemple, là, je te parle pour Montréal, sur le Vieux-Port de Montréal. Si tu vas à Ottawa, qui est la capitale du Canada, tu as un long canal qui s'appelle le canal Rideau et qui est gelé pendant l'hiver. Donc, je crois que c'est la patinoire naturelle la plus longue du monde. Je crois qu'elle fait quelque chose comme 8 km. Et voilà, tu n'as pas une activité, en fait, de ce genre-là que tu peux faire hiver. Tu peux aussi très bien louer un chalet, mais en pleine forêt avec des amis et partir, en fait, en pleine forêt avec tes potes pendant un week-end. C'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup, je trouve, ici, que ce soit à l'hiver ou à l'été, mais bon, je ne te parle de l'hiver. Il ne faut aussi pas oublier que je peux très bien juste privilégier les activités qui sont en intérieur, donc que ce soit aller visiter des musées, aller voir des expositions, aller au cinéma, par exemple. Aller découvrir de nouveaux cafés, aller découvrir de nouveaux restaurants, des brunchs. Oui, je suis encore en train de parler de mes brunchs. Il y a tellement de festivals et d'événements ici, même pendant l'hiver, que franchement, tu ne peux pas trouver le moyen de t'ennuyer, ce n'est pas possible. Donc à titre d'exemple, ça, j'en avais déjà parlé encore une fois dans la même vidéo sur mon top 10 des conseils pour voyager à Montréal, mais tu as le festival Montréal en lumière. Tu as aussi l'Igloufest. Donc l'Igloufest, c'est un festival qui se passe sur 5 ou 6 week-ends de suite. C'est littéralement un dance floor sur la neige. Et je peux te dire que c'est vraiment une expérience de dingue de danser, en fait, au milieu de gens qui sont en combi de ski sur la neige. A moins 30, tu es en train de danser parce qu'il y a un DJ genre juste devant toi, tu vois. Franchement, je te le conseille. Si tu vas plus dans la ville de Québec, par exemple, tu as le carnaval de Québec aussi qui se passe. Tu as énormément d'activités et d'événements comme ça qui sont organisés, même pendant l'hiver. Donc il ne faut pas croire que le Canada, et là je parle surtout du Québec, il ne faut pas du tout croire que le Québec, c'est une province qui s'endort complètement pendant les 5 mois d'hiver. Au contraire, c'est juste que c'est deux activités. C'est une autre ambiance et à juste titre, en même temps, le paysage change totalement. Alors, en parlant de quoi faire et des activités pendant l'hiver, j'ai aussi découvert qu'il y avait un certain mythe concernant la ville souterraine à Montréal. Alors, laissez-moi. Eh bien, il y a neige ! Yes ! C'est quelque chose qu'on nous demande souvent, que ce soit en DM sur Instagram ou même quand je rentre en France de la part de mes potes ou de gens que je rencontre quand je dis que j'habite au Canada et tout spécifiquement à Montréal. C'est, ah ouais, la ville souterraine ! Même les gens qui viennent visiter Montréal, que ce soit l'hiver ou même l'été, ils veulent voir la ville souterraine. Donc, moi je me demande si les gens ne s'imaginent pas littéralement une ville souterraine. Ça veut dire que ce n'est pas une vraie ville, la ville souterraine. En fait, c'est juste un réseau de galeries souterraines, c'est un réseau de couloirs souterrains qui permettent de relier certaines stations de métro et l'une entre les autres. Et en même temps, par ces souterrains, tu peux entrer dans différentes boutiques, dans différents centres commerciaux, dans différents buildings aussi parfois. C'est-à-dire que parfois, tu peux toujours sortir à ta station de métro matin pour aller à ton boulot et directement dans la station de métro, il va y avoir une sortie qui va rentrer directement dans ton building. Donc, tu ne vas pas avoir à ressortir et à marcher à l'extérieur pour aller à ton boulot. Mais ce n'est pas une ville à proprement parler. En fait, pour moi, le terme ville est un peu mal utilisé pour parler de cette galerie souterraine. C'est vraiment juste des galeries souterraines avec des entrées de métro, des sorties de métro, des entrées de centres commerciaux, des boutiques et des restos. Mais ce n'est pas une ville souterraine et j'ai vraiment l'impression que les gens s'imaginent qu'il y a Montréal et puis juste en dessous, il y a Montréal souterrain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Désolée s'il y en a qui s'imaginaient vraiment ça, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et surtout, cette ville souterraine, entre gros guillemets, elle se situe juste dans le centre-ville. Ce n'est pas du tout sous tout Montréal, mais alors pas du tout. Alors, je vais passer à la dernière partie de cette vidéo sur tout ce qui est comment s'habiller, comment se protéger, comment s'équiper pendant l'hiver. Parce que je pense que c'est quand même une question importante. C'est vrai que quand on n'a jamais connu l'hiver au Québec, quand on n'a jamais vécu dans un pays avec des températures aussi négatives en hiver, c'est un peu dur de s'imaginer comment s'habiller. Et en fait, c'est au moment du montage que je me suis rendu compte que ma vidéo faisait déjà bien 15 minutes et que je n'avais pas très envie de te mettre une vidéo de 40 minutes en ligne. Donc, j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties. Donc, on va passer à la conclusion de cette première partie de vidéo. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec toute la partie sur l'équipement, les habits et tout ce qui s'ensuit pour l'hiver au Canada. Bon ben voilà, je crois que j'ai quand même pas mal fait le tour de l'essentiel en fait que tu devrais savoir pour te préparer en fait à l'hiver au Canada. Et donc là, comme je le disais plus spécifiquement au Québec, j'espère que je t'aurais quand même fait une vidéo assez complète. En tout cas, l'hiver au Canada, ça reste quand même une période qui est très cool. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de venir. De toute façon, tu ne pourras pas savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas tant que tu n'as pas testé. D'accord, toi, hésite à me dire dans les commentaires si tu as déjà voyagé au Canada, au Québec pendant l'hiver ou même si tu as déjà vécu ici pendant l'hiver. Et quel serait ton meilleur conseil ou quel est aussi le mythe que tu as toujours entendu et qui, la seule fois, c'est à venir être faux en fait quand tu as découvert l'hiver au Québec. J'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !